Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, partie 7 du livre audio, chapitre 30, dans lequel Phileas Fogg fait tout simplement son devoir. Trois voyageurs, passe-partout compris, avaient disparu. Avaient-ils été tués dans la lutte ? Étaient-ils prisonniers des Sioux ? On ne pouvait encore le savoir. Les blessés étaient assez nombreux, mais on reconnut qu'aucun n'était atteint mortellement. Un des plus grièvement frappés, c'était le colonel Proctor, qui s'était bravement battu et qu'une balle à laine avait renversé. Il fut transporté à la gare avec d'autres voyageurs, dont l'État réclamait des soins immédiats. Mrs. Aouda était sauve. Phileas Fogg, qui ne s'était pas épargné, n'avait pas une égratignure. Fix était blessé aux bras, blessure sans importance. Mais passe-partout manquait, et des larmes coulaient des yeux de la jeune femme. Cependant, tous les voyageurs avaient quitté le train. Les roues des wagons étaient tachées de sang. Au moyeu et au rayon, pendait d'un forme lambeau de chair. On voyait, à perte de vue, sur la plaine blanche, de longues traînées rouges. Les derniers indiens disparaissaient alors dans le sud, du côté de Republican River. M. Fogg, les bras croisés, restait immobile. Il avait une grave décision à prendre. Mrs. Aouda, près de lui, le regardait sans prononcer une parole. Il comprit ce regard. Si son serviteur était prisonnier, ne devait-il pas tout risquer pour l'arracher aux Indiens ? « Je le retrouverai mort ou vivant, dit-il simplement à Mrs. Aouda. » « Ah, monsieur, monsieur Fogg ! » s'écria la jeune femme en saisissant les mains de son compagnon, qu'elle couvrit de larmes. « Vivant, » ajouta M. Fogg, « si nous ne perdons pas une minute ! » Par cette résolution, Phileas Fogg se sacrifiait tout entier. Il venait de prononcer sa ruine. Un seul jour de retard lui faisait manquer le paquebot à New York. Son pari était irrévocablement perdu. Mais devant cette pensée, c'est mon devoir, il n'avait pas hésité. Le capitaine commandant le fort Kearney était là. Ses soldats, une centaine d'hommes environ, s'étaient mis sur la défensive pour le cas où les Sioux auraient dirigé une attaque directe contre la gare. « Monsieur, » dit M. Fogg au capitaine, « trois voyageurs ont disparu. » « Mort ? » demanda le capitaine. « Mort ou prisonnier ? » répondit Phileas Fogg. « Là est une incertitude qu'il faut faire cesser. Votre intention est-elle de poursuivre les Sioux ? » « Cela est grave, monsieur, » dit le capitaine. « Ces Indiens me peuvent fuir jusqu'au-delà de l'Arkansas. Je ne saurais abandonner le fort qui m'est confié. » « Monsieur, » reprit Phileas Fogg, « il s'agit de la vie de trois hommes. » « Sans doute, mais puis-je risquer la vie de cinquante pour en sauver trois ? » « Je ne sais si vous le pouvez, monsieur, mais vous le devez. » « Monsieur, » répondit le capitaine, « personne ici n'a à m'apprendre quel est mon devoir. » « What ? » dit froidement Phileas Fogg. « J'irai seul. » « Vous, monsieur, » s'écria Fix, qui s'était approché, « allez seul à la poursuite des Indiens. » « Voulez-vous donc que je laisse périr ce malheureux, à qui tout ce qui est vivant ici doit la vie ? » « J'irai. » « Eh bien, non, vous n'irez pas seul, » s'écria le capitaine ému malgré lui. « Non, vous êtes un brave cœur. » « Trente hommes de bonne volonté, » ajouta-t-il en se tournant vers ses soldats. Toute la compagnie s'avança en masse. Le capitaine n'eut qu'à choisir parmi ses braves gens. Trente soldats furent désignés et un vieux sergent se mit à leur tête. « Merci, capitaine, » dit monsieur Fogg. « Vous me permettrez de vous accompagner, » demanda Fix au gentleman. « Vous ferez comme il vous plaira, monsieur, » lui répondit Phileas Fogg. « Mais si vous voulez me rendre au service, vous resterez près de Mrs. Aouda, au cas où il m'arriverait malheur. » Une pâleur subite envahit la figure de l'inspecteur de police. Se séparer de l'homme qu'il avait suivi pas à pas, et avec tant de persistance, le laisser s'aventurer ainsi dans ce désert ? Fix regarda attentivement le gentleman. Et, quoi qu'il en eût, malgré ses préventions, en dépit du combat qui se livrait en lui, il baissa les yeux devant ce regard calme et franc. « Je resterai, » dit-il. Quelques instants après, monsieur Fogg avait serré la main de la jeune femme. Puis, après lui avoir remis son précieux sac de voyage, il partait avec le sergent et sa petite troupe. Mais avant de partir, il avait dit aux soldats, « Mes amis, il y a mille livres pour vous si nous sauvons les prisonniers. » Il était alors midi et quelques minutes. Mrs. Aouda s'était retirée dans une chambre de la gare, et là, seule, elle attendait, songeant à Phileas Fogg, à cette générosité simple et grande, à ce tranquille courage. M. Fogg avait sacrifié sa fortune, et maintenant, il jouait sa vie, tout cela sans hésitation, par devoir, sans phrase. Phileas Fogg était un héros à ses yeux. L'inspecteur fixe, lui, ne pensait pas ainsi, et il ne pouvait contenir son agitation. Il se promenait fébrilement sur le quai de la gare. Un moment subjugué, il redevenait lui-même. Fogg partit, il comprenait la sottise qu'il avait faite de le laisser partir. « Quoi ? Cet homme qu'il venait de suivre autour du monde ? Il avait consenti à s'en séparer ? » Sa nature reprenait le dessus. Il s'incriminait, il s'accusait, il se traitait comme s'il eût été le directeur de la police métropolitaine, admonestant un agent pris en flagrant délit de naïveté. « J'ai été inepte, » pensait-il. « L'autre lui aura appris qui j'étais. Il est parti, il ne reviendra pas. Où le reprendre, maintenant ? Mais comment ai-je pu me laisser fasciner ainsi ? Moi, fixe ! » « Moi qui ai en poche son ordre d'arrestation ? » « Décidément, je ne suis qu'une bête ! » Ainsi résonnait l'inspecteur de police, tandis que les heures s'écoulaient si lentement à son gré. Il ne savait que faire. Quelquefois, il avait envie de tout dire à Mrs. Aouda, mais il comprenait comment il serait reçu par la jeune femme. Quelle partie prendre ? Il était tenté de s'en aller à travers les longues plaines blanches à la poursuite de ce fog. Il ne lui semblait pas impossible de le retrouver. Les pas du détachement étaient encore imprimés sur la neige. Mais bientôt, sous une couche nouvelle, toute empreinte s'effaça. Alors le découragement prit fixe. Il éprouva comme une insurmontable envie d'abandonner la partie. Or, précisément, cette occasion de quitter la station de Kearnay et de poursuivre ce voyage, si fécond en déconvenu, lui fut offerte. En effet, vers deux heures après-midi, pendant que la neige tombait à gros flocons, on entendit de longs sifflets qui venaient de l'Est. Une énorme ombre, précédée d'une lueur fauve, s'avançait lentement, considérablement grandie par les brumes qui lui donnaient un aspect fantastique. Cependant, on n'attendait encore aucun train venant de l'Est. Les secours réclamés par le télégraphe ne pouvaient arriver si tôt et le train d'Omaa à San Francisco ne devait passer que le lendemain. On fut bientôt fixé. Cette locomotive qui marchait à petite vapeur en jetant de grands coups de sifflets, c'était celle qui, après avoir été détachée du train, avait continué sa route avec une si effrayante vitesse, emportant le chauffeur et le mécanicien inanimés. Elle avait couru sur les rails pendant plusieurs milles. Puis, le feu avait baissé, faute de combustible. La vapeur s'était détendue et une heure après, ralentissant peu à peu sa marche, la machine s'arrêtait enfin à vingt milles au-delà de la station de Kearnay. Ni le mécanicien, ni le chauffeur n'avaient succombé et, après un évanouissement assez prolongé, ils étaient revenus à eux. La machine était alors arrêtée. Quand il se vit dans le désert, la locomotive seule, n'ayant plus de wagon à sa suite, le mécanicien comprit ce qui s'était passé. Comment la locomotive avait été détachée du train, il ne put le deviner, mais il n'était pas douteux, pour lui, que le train, resté en arrière, se trouva tant des tresses. Le mécanicien n'hésita pas sur ce qu'il devait faire. Continuer la route dans la direction d'Omaha était prudent. Retourner vers le train, que les Indiens pillaient peut-être encore, était dangereux. n'importe, des pelletés de charbon et de bois furent engouffrés dans le foyer de sa chaudière, le feu se ranima, la pression monta de nouveau, et, vers deux heures après-midi, la machine revenait en arrière, vers la station de Kerney. C'était elle qui sifflait dans la brume. Ce fut une grande satisfaction pour les voyageurs quand ils virent la locomotive se mettre en tête du train. Ils allaient pouvoir continuer ce voyage si malheureusement interrompu. À l'arrivée de la machine, Mrs. Aouda avait quitté la gare et, s'adressant au conducteur, « Vous allez partir ? » lui demanda-t-elle. « À l'instant, madame. » « Mais ces prisonniers, nos malheureux compagnons. » « Je ne puis interrompre le service, » répondit le conducteur. « Nous avons déjà trois heures de retard. » « Et quand passera l'autre train venant de San Francisco ? » « Demain soir, madame. » « Demain soir ? Mais il sera trop tard. Il faut attendre. » « C'est impossible, » répondit le conducteur. « Si vous voulez partir, montez en voiture. » « Je ne partirai pas, » répondit la jeune femme. Fix avait entendu cette conversation. Quelques instants auparavant, quand tout moyen de locomotion lui manquait, il était décidé à quitter Kerney. « Et maintenant que le train était là, prêt à s'élancer, qu'il n'avait plus qu'à reprendre sa place dans le wagon, une irrésistible force le rattachait au sol. Ce quai de la gare lui brûlait les pieds et il ne pouvait s'en arracher. Le combat recommençait en lui. La colère de l'insuccès l'étouffait. Il voulait lutter jusqu'au bout. Cependant, les voyageurs et quelques blessés, entre autres le colonel Proctor, dont l'état était grave, avaient pris place dans les wagons. On entendait les bourdonnements de la chaudière surchauffée et la vapeur s'échappait par les soupapes. Le mécanicien siffla, le train se mit en marche et disparut bientôt, mêlant sa fumée blanche au tourbillon des neiges. L'inspecteur Fix était resté. Quelques heures s'écoulèrent. Le temps était fort mauvais, le froid très vif. Fix, assis sur un banc dans la gare, restait immobile. On eût pu croire qu'il dormait. Mrs. Aouda, malgré la rafale, quittait à chaque instant la chambre qui avait été mise à sa disposition. Elle venait à l'extrémité du quai, cherchant à voir à travers la tempête de neige, voulant percer cette brume qui réduisait l'horizon autour d'elle, écoutant si quelques bruits se feraient entendre. Mais rien. Elle rentrait, alors, toute transie, pour revenir quelques moments plus tard et toujours inutilement. Le soir se fit. Le petit détachement n'était pas de retour. Où était-il en ce moment ? Avait-il pu rejoindre les Indiens ? Y avait-il eu lutte ? Ou ces soldats, perdus dans la brume, erraient-ils au hasard ? Le capitaine du fort Kearnay était très inquiet, bien qu'il ne voulut rien laisser paraître de son inquiétude. La nuit vint. La neige tomba moins abondamment, mais l'intensité du froid s'accrut. Le regard le plus intrépide n'eut pas considéré sans épouvante cette obscure immensité. Un absolu silence régnait sur la plaine. Ni le vol d'un oiseau, ni la passée d'un fauve n'en troublaient le calme infini. Pendant toute cette nuit, Mrs. Aouda, l'esprit plein de pressentiments sinistres, le cœur rempli d'angoisse, erra sur la lisière de la prairie. Son imagination l'emportait au loin et lui montrait mille dangers. Ce qu'elle souffrit pendant ces longues heures ne saurait s'exprimer. Fix était toujours immobile à la même place, mais lui non plus, il ne dormait pas. À un certain moment, un homme s'était approché, lui avait parlé même, mais l'agent l'avait renvoyé, après avoir répondu à ses paroles par un signe négatif. La nuit s'écoula ainsi. À l'aube, le disque à demi-éteint du soleil se leva sur un horizon embrumé. Cependant, la portée du regard pouvait s'étendre à une distance de deux mille. C'était vers le sud que Phileas Fogg et le détachement s'étaient dirigés. Le sud était absolument désert. Il était alors sept heures du matin. Le capitaine, extrêmement soucieux, ne savait quelle partie prendre. Devait-il envoyer un second détachement au secours du premier ? Devait-il sacrifier de nouveaux hommes avec si peu de chance de sauver ceux qui étaient sacrifiés tout d'abord ? Mais son hésitation ne dura pas et d'un geste, appelant un de ses lieutenants, il lui donnait l'ordre de pousser une reconnaissance dans le sud. Quand des coups de feu éclatèrent, était-ce un signal ? Les soldats se jetèrent hors du fort et à un demi-mille, ils aperçurent une petite troupe qui revenait en bon ordre. M. Fogg marchait en tête et près de lui, Passepartout et les deux autres voyageurs arrachés aux mains des sioux. Il y avait eu combat à dix milles au sud de Kierney. Peu d'instants avant l'arrivée du détachement, Passepartout et ses deux compagnons luttaient déjà contre leurs gardiens et le français en avait assommé trois à coups de poing quand son maître et les soldats se précipitèrent à leur secours. Tous, les sauveurs et les sauvés, furent accueillis par des cris de joie et Phileas Fogg distribua aux soldats la prime qu'il leur avait promise tandis que Passepartout se répétait non sans quelque raison « Décidément, il faut avouer que je coûte cher à mon maître. » Fix, sans prononcer une parole, regardait M. Fogg et il eût été difficile d'analyser les impressions qui se combattaient alors en lui. Quant à Mrs. Aouda, elle avait pris la main du gentleman et elle la serrait dans les siennes sans pouvoir prononcer une parole. Cependant, Passepartout, dès son arrivée, avait cherché le train dans la gare. Il croyait le trouver là, prêt à filer sur Omaha et il espérait que l'on pourrait encore regagner le temps perdu. « Le train ! Le train ! » s'écria-t-il. « Parti ! » répondit Fix. « Et le train suivant, quand passera-t-il ? » demanda Phileas Fogg. « Ce soir seulement. » « Ah ! » répondit simplement l'impassible gentleman. Chapitre 31 Dans lequel l'inspecteur Fix prend très sérieusement les intérêts de Phileas Fogg. Phileas Fogg se trouvait en retard de vingt heures. Passepartout, la cause involontaire de ce retard était désespérée. Il avait décidément ruiné son maître. En ce moment, l'inspecteur s'approcha de M. Fogg et, le regardant bien en face, « Très sérieusement, monsieur, lui demanda-t-il. Vous êtes pressé ? » « Très sérieusement, » répondit Phileas Fogg. « J'insiste, » reprit Fix. « Vous avez bien intérêt à être à New York le 11, avant 9 heures du soir, heure du départ du paquebot de Liverpool. » « Un intérêt majeur. » « Et si votre voyage n'eût pas été interrompu par cette attaque d'Indien, vous seriez arrivé à New York le 11, dès le matin. » « Oui, avec douze heures d'avance sur le paquebot. » « Bien. Vous avez donc vingt heures de retard. Entre vingt et douze, l'écart est de huit. C'est huit heures à regagner. Voulez-vous tenter de le faire ? » « À pied ? » demanda monsieur Fogg. « Non, en traîneau, » répondit Fix. « En traîneau à voile. » « Un homme m'a proposé ce moyen de transport. » C'était l'homme qui avait parlé à l'inspecteur de police pendant la nuit et dont Fix avait refusé l'offre. Phileas Fogg ne répondit pas à Fix. Mais Fix, lui ayant montré l'homme en question, qui se promenait devant la gare, le gentleman alla à lui. Un instant après, Phileas Fogg et cet Américain, nommé Mudge, entraient dans une hutte construite au bas du fort Kearnet. Là, monsieur Fogg examina un assez singulier véhicule, sorte de châssis, établi sur deux longues poutres, un peu relevées à l'avant, comme les semelles d'un traîneau, et sur lequel cinq ou six personnes pouvaient prendre place. Au tiers du châssis, sur l'avant, se dressait un mât très élevé sur lequel s'enverguait une immense brigantine. Ce mât, solidement retenu par des haubans métalliques, tendait un étais de fer qui servait à guinder un phoque de grande dimension. À l'arrière, une sorte de gouvernail godille permettait de diriger l'appareil. C'était, on le voit, un traîneau gréé en sloupes. Pendant l'hiver, sur la plaine glacée, lorsque les trains sont arrêtés par les neiges, ces véhicules font des traversées extrêmement rapides d'une station à l'autre. Ils sont, d'ailleurs, prodigieusement voilés, plus voilés même que ne peut l'être un côtre de course exposé à chavirer. Et, vent arrière, ils glissent à la surface des prairies avec une rapidité égale, sinon supérieure, à celle des express. En quelques instants, un marché fut conclu entre M. Fogg et le patron de cette embarcation de terre. Le vent était bon, il soufflait de l'ouest en grande brise. La neige était durcie et Mudge se faisait fort de conduire M. Fogg en quelques heures à la station d'Omaha. Là, les trains sont fréquents et les voies nombreuses qui conduisent à Chicago et à New York. Il n'était pas impossible que le retard fût regagné. Il n'y avait donc pas à hésiter à tenter l'aventure. M. Fogg ne voulant pas exposer Mrs. Aouda aux tortures d'une traversée en plein air par ce froid que la vitesse rendrait plus insupportable encore, lui proposa de rester sous la garde de Passepartout à la station de Kearney. L'honnête garçon se chargerait de ramener la jeune femme en Europe par une route meilleure et dans des conditions plus acceptables. Mrs. Aouda refusa de se séparer de M. Fogg et Passepartout se sentit très heureux de cette détermination. En effet, pour rien au monde, il n'eût voulu quitter son maître puisque Fix devait l'accompagner. Quant à ce que pensait alors l'inspecteur de police, ce serait difficile à dire. Sa conviction avait-elle été ébranlée par le retour de Phileas Fogg ou bien le tenait-il pour un coquin extrêmement fort qui, son tour du monde accompli, devait croire qu'il serait absolument en sûreté en Angleterre ? Peut-être l'opinion de Fix touchant Phileas Fogg était-elle en effet modifiée, mais il n'en était pas moins décidé à faire son devoir et, plus impatient que tous, à presser de tout son pouvoir le retour en Angleterre. À huit heures, le traîneau était prêt à partir. Les voyageurs, on serait tenté de dire les passagers, y prenaient place et se serraient étroitement dans leur couverture de voyage. Les deux immenses voiles étaient hissées et, sous l'impulsion du vent, le véhicule filait sur la neige durcie avec une rapidité de 40 000 à l'heure. La distance qui sépare le fort Kirnei d'Omaha est, en droite ligne, à vol d'abeille comme disent les Américains, de 200 000 au plus. Si le vent tenait, en cinq heures cette distance pouvait être franchie. Si aucun incident ne se produisait, à une heure après-midi, le traîneau devait avoir atteint Omaa. Quelle traversée ! Les voyageurs, pressés les uns contre les autres, ne pouvaient se parler. Le froid accru par la vitesse leur eut coupé la parole. Le traîneau glissait aussi légèrement à la surface de la plaine qu'une embarcation à la surface des eaux, avec la houle en moins. Quand la brise arrivait en rasant la terre, il semblait que le traîneau fut enlevé du sol par ses voiles, vastes ailes d'une immense envergure. Mudge, au gouvernail, se maintenait dans la ligne droite et, d'un coup de godille, il rectifiait les embardés que l'appareil tendait à faire. Toute la toile portait. Le phoque avait été perqué et n'était plus abrité par la brigantine. Un mât de une fut guindé et une flèche tendue au vent ajouta sa puissance d'impulsion à celle des autres voiles. On ne pouvait l'estimer mathématiquement, mais certainement la vitesse du traîneau ne devait pas être moindre de 40 000 à l'heure. « Si rien ne casse, dit Mudge, nous arriverons. » Et Mudge avait intérêt à arriver dans le délai convenu, car M. Fogg, fidèle à son système, l'avait alléché par une forte prime. La prairie que le traîneau coupait en ligne droite était plate comme une mer. On eut dit un immense étang glacé. Le railroad, qui desservait cette partie du territoire, remontait du sud-ouest au nord-ouest par Grand Island, Columbus, ville importante du Nebraska, Schiller, Frémante, puis Omaha. Il suivait pendant tout son parcours la rive droite de Platte River. Le traîneau abrégeant cette route prenait la corde de l'arc décrite par le chemin de fer. Mudge ne pouvait craindre d'être arrêté par la Platte River à ce petit coude qu'elle fait en avant de Frémante, puisque ses eaux étaient glacés. Le chemin était donc entièrement débarrassé d'obstacles et Phileas Fogg n'avait donc que deux circonstances à redouter. Une avarie à l'appareil, un changement ou une tombée du vent. Mais la brise ne mollissait pas, au contraire, elle soufflait à courber le mât que les hauts bancs de fer maintenaient solidement. Ces filins métalliques, semblables aux cordes d'un instrument, résonnaient comme si un archet eut provoqué leurs vibrations. Le traîneau s'enlevait au milieu d'une harmonie plaintive, d'une intensité toute particulière. « Ces cordes donnent la quinte et l'octave, dit M. Fogg. » Et ce furent les seules paroles qu'il prononça pendant cette traversée. Mrs. Aouda, soigneusement empaquetée dans les fourrures et les couvertures de voyage, était, autant que possible, préservée des atteintes du froid. Quant à Passepartout, la face rouge comme le disque solaire quand il se couche dans les brumes, il humait cet air piquant. Avec le fond d'imperturbable confiance qu'il possédait, il s'était repris à espérer. Au lieu d'arriver le matin à New York, on y arriverait le soir, mais il y avait encore quelques chances pour que ce fût avant le départ du paquebot de Liverpool. Passepartout avait même éprouvé une forte envie de serrer la main de son allié fixe. Il n'oubliait pas que c'était l'inspecteur lui-même qui avait procuré le traîneau à voile et, par conséquent, le seul moyen qu'il y eut de gagner Omaha en temps utile. Mais, par on ne sait quel pressentiment, il se tint dans sa réserve accoutumée. En tout cas, une chose que Passepartout n'oublierait jamais, c'était le sacrifice que M. Fogg avait fait, sans hésiter, pour l'arracher aux mains des Sioux. À cela, M. Fogg avait risqué sa fortune et sa vie. « Non, son serviteur ne l'oublierait pas. » Pendant que chacun des voyageurs se laissait aller à des réflexions si diverses, le traîneau volait sur l'immense tapis de neige. S'il passait quelques criques, affluents ou sous-affluents de la Little Blue River, on ne s'en apercevait pas. Les champs et les cours d'eau disparaissaient sous une blancheur uniforme. La plaine était absolument déserte, comprise entre l'Union Pacific Road et l'embranchement qui doit réunir Kiernai à Saint-Joseph, elle formait comme une grande île inhabitée. Pas un village, pas une station, pas même un fort. De temps en temps, on voyait passer comme un éclair quelques arbres grimaçants dont le blanc squelette se tordait sous la brise. Parfois, des bandes d'oiseaux sauvages s'enlevaient du même vol. Parfois aussi, quelques loups de prairies en troupes nombreuses, maigres, affamées, poussées par un besoin féroce, luttait de vitesse avec le traîneau. Alors, passe-partout, le revolver à la main se tenait prêt à faire feu sur les plus rapprochés. Si quelque accident eut alors arrêté le traîneau, les voyageurs attaqués par ces féroces carnassiers auraient couru les plus grands risques. Mais le traîneau tenait bon, il ne tardait pas à prendre de l'avance et bientôt, toute la bande hurlante restait en arrière. À midi, Mudge reconnut à quelques indices qu'il passait le cours glacé de la Plate River. Il ne dit rien, mais il était déjà sûr que, vingt mille plus loin, il aurait atteint la station d'Omaha. Et, en effet, il n'était pas une heure que ce guide habile, abandonnant la barre, se précipitait aux drisses des voiles et les amenait en bande, pendant que le traîneau, emporté par son irrésistible élan, franchissait encore un demi-mille à sec de toile. Enfin, il s'arrêta et Mudge, montrant un amas de toit blanc de neige, disait « Nous sommes arrivés. » Arrivés, arrivés, en effet, à cette station qui, par des trains nombreux et quotidiennement en communication avec l'Est des États-Unis. Passepartout et Fix avaient sauté à terre et secouaient leurs membres engourdis. Ils aidèrent M. Fogg et la jeune femme à descendre du traîneau. Phileas Fogg régla généreusement avec Mudge, auquel Passepartout serra la main comme à un ami et tous se précipitèrent vers la gare d'Omaha. C'est à cette importante cité du Nebraska que s'arrête le chemin de fer du Pacifique, proprement dit, qui met le bassin du Mississippi en communication avec le Grand Océan. Pour aller d'Omaha à Chicago, le Railroad, sous le nom de Chicago Rock Island Road, court directement dans l'Est en desservant 50 stations. Un train direct était prêt à partir. Phileas Fogg et ses compagnons n'eurent que le temps de se précipiter dans un wagon. Il n'avait rien vu d'Omaha, mais Passepartout s'avoua à lui-même qu'il n'y avait pas lieu de le regretter et que ce n'était pas de voir qu'il s'agissait. Avec une extrême rapidité, ce train passa dans l'État d'Iowa par Council Bluffs, des moines, Iowa City. Pendant la nuit, il traversait le Mississippi à Davenport et par Rock Island, il entrait dans l'Illinois. Le lendemain 10, à 4 heures du soir, il arrivait à Chicago, déjà relevé de ses ruines et plus fièrement assis que jamais sur les bords de son beau lac Michigan. 900 000 séparent Chicago de New York. Les trains ne manquaient pas à Chicago. M. Fogg passa immédiatement de l'un dans l'autre. La fringante locomotive du Pittsburgh-Fort Wayne-Chicago Railroad partit à toute vitesse comme si elle eût compris que l'honorable gentleman n'avait pas de temps à perdre. Elle traversa comme un éclair l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, le New Jersey, passant par des villes aux noms antiques dont quelques-unes avaient des rues et des tramways, mais pas de maisons encore. Enfin, l'Hudson apparu et le 11 décembre à 11h15 du soir, le train s'arrêtait dans la gare sur la rive droite du fleuve devant le pier même des steamers de la ligne Cunard. Autrement dit, British and North American Royal Mail Steam Packet Co. Le China, à direction de Liverpool, était parti depuis 45 minutes. Chapitre 32 dans lequel Phileas Fogg engage une lutte directe contre la mauvaise chance. En partant, le China semblait avoir emporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet, aucun des autres paquebots qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe, ni les transatlantiques français, ni les navires du White Star Line, ni les steamers de la compagnie E-Man, ni ceux de la ligne en bourgeoise, ni autres, ne pouvaient servir les projets du Gentleman. En effet, le PRR de la compagnie transatlantique française, dont les admirables bâtiments égales en vitesse et surpassent en confortable tous ceux des autres lignes sans exception, ne partaient que le surlendemain, 14 décembre. Et d'ailleurs, de même que ceux de la compagnie en bourgeoise, ils n'allaient pas directement à Liverpool ou à Londres, mais au Havre, et cette traversée supplémentaire du Havre à Southampton, en retardant Phileas Fogg, eut annulé ces derniers efforts. Quant au paquebot E-Man, dont l'un, le City of Paris, mettait en mer le lendemain, il n'y fallait pas songer. Ces navires sont particulièrement affectés aux transports des émigrants, leurs machines sont faibles, ils naviguent autant à la voile qu'à la vapeur et leur vitesse est médiocre. Ils employaient à cette traversée de New York à l'Angleterre plus de temps qu'il n'en restait à M. Fogg pour gagner son pari. De tout ceci, le gentleman se rendit parfaitement compte en consultant son bras de chaud qui lui donnait jour par jour les mouvements de la navigation trans-océanienne. Passepartout était anéanti. Avoir manqué le paquebot de 45 minutes, cela le tuait. C'était sa faute à lui qui, au lieu d'aider son maître, n'avait cessé de semer des obstacles sur sa route. Et quand il revoyait dans son esprit tous les incidents du voyage, quand il supputait les sommes dépensées en pure perte et dans son seul intérêt, quand il songeait que cet énorme pari, en y joignant les frais considérables de ce voyage devenu inutile, ruinaient complètement M. Fogg, il s'accablait d'injures. M. Fogg ne lui fit cependant aucun reproche. Et, en quittant le pierre des paquebots transatlantiques, il ne dit que ses mots. « Nous aviserons demain. Venez. » M. Fogg, Mrs. Aouda, Fix, passe-partout, traversèrent Lutson dans le Jersey City Ferry Boat et montèrent dans un fiacre qui les conduisit à l'hôtel Saint-Nicolas dans Broadway. Des chambres furent mises à leur disposition et la nuit se passa, courte pour Phileas Fogg qui dormit d'un sommeil parfait, mais bien longue pour Mrs. Aouda et ses compagnons auxquels leur agitation ne permit pas de reposer. Le lendemain, c'était le 12 décembre. Du 12, 7 heures du matin au 21, 8 heures 45 minutes du soir, il restait 9 jours, 13 heures et 45 minutes. Si donc Phileas Fogg fut parti la veille par le Chayna, l'un des meilleurs marcheurs de la ligne Cunard, il serait arrivé à Liverpool, puis à Londres dans les délais voulus. M. Fogg quitta l'hôtel seul après avoir recommandé à son domestique de l'attendre et de prévenir Mrs. Aouda de se tenir prête à tout instant. M. Fogg se rendit aux rives de Lutson et parmi les navires amarrés aux quais ou ancrés dans le fleuve, il rechercha avec soin ceux qui étaient en partance. Plusieurs bâtiments avaient leur guidon de départ et se préparaient à prendre la mer à la marée du matin car dans cet immense et admirable port de New York, il n'est pas de jour où son navire ne fasse route pour tous les points du monde. Mais la plupart étaient des bâtiments à voile et ils ne pouvaient convenir à Phileas Fogg. Ce gentleman semblait devoir échouer dans sa dernière tentative quand, il aperçut, mouillé devant la batterie, à une encablure au plus, un navire de commerce à hélice de forme fine dont la cheminée, laissant échapper de gros flocons de fumée, indiquait qu'il se préparait à appareiller. Phileas Fogg est là un canot, s'y embarqua et, en quelques coups d'aviron, il se trouvait à l'échelle de l'Henrietta, steamer à coque de fer dont tous les eaux étaient en bois. Le capitaine de l'Henrietta était à bord. Phileas Fogg monta sur le pont et fit demander le capitaine. Celui-ci se présenta aussitôt. C'était un homme de cinquante ans, une sorte de loup de mer, un bougon qui ne devait pas être commode. Gros yeux, teints de cuivre oxydés, cheveux rouges, fortes encolures. Rien de l'aspect d'un homme du monde. Le capitaine demanda M. Fogg. C'est moi. Je suis Phileas Fogg de Londres et moi Andrew Speedy de Cardiff. Vous allez partir dans une heure. Vous êtes chargé pour Bordeaux et votre cargaison, des cailloux dans le ventre. Pas de fret, je pars sur l'est. Vous avez des passagers ? Pas de passagers. Jamais deux passagers. Marchandise encombrante et résonante. Votre navire marche bien ? Entre onze et douze nœuds. L'Henrietta, bien connu. Voulez-vous me transporter à Liverpool, moi et trois personnes ? À Liverpool ? Pourquoi pas en Chine ? Je dis Liverpool. Non. 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 Je suis en partance pour Bordeaux et je vais à Bordeaux. N'importe quel prix, n'importe quel prix. Le capitaine avait parlé d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Mais les armateurs de l'Henrietta, reprit Phileas Fogg. Les armateurs ? C'est moi, répondit le capitaine. Le navire m'appartient. Je vous affrête. Non. Je vous l'achète. Non. Phileas Fogg ne sourcilla pas. Cependant, la situation était grave. Il n'en était pas de New York comme de Hong Kong ni du capitaine de l'Henrietta comme du patron de la Tancadère. Jusqu'ici, l'argent du gentleman avait toujours eu raison des obstacles. Cette fois-ci, l'argent échouait. Cependant, il fallait trouver le moyen de traverser l'Atlantique en bateau, à moins de le traverser en ballon, ce qui eût été fort aventureux et ce qui, d'ailleurs, n'était pas réalisable. Il paraît, pourtant, que Phileas Fogg eut une idée car il dit au capitaine « Eh bien, voulez-vous me mener à Bordeaux ? Non, quand même vous me paieriez deux cents dollars. Je vous en offre deux mille, dit Millefranc. Par personne ? Par personne. Et vous êtes quatre ? Quatre. » Le capitaine Speedy commença à se gratter le front comme s'il eût voulu en arracher l'épiderme. Huit mille dollars à gagner, sans modifier son voyage, cela valait bien la peine qu'il mit de côté son antipathie prononcée pour toute espèce de passager. Des passagers à deux mille dollars, d'ailleurs, ce ne sont plus des passagers, c'est de la marchandise précieuse. « Je pars à neuf heures, dit simplement le capitaine Speedy. Et si vous et les vôtres, vous êtes là ? » « À neuf heures, nous serons à bord, répondit non moins simplement M. Fogg. Il était huit heures et demie. Débarquer de l'Henrietta, monter dans une voiture, se rendre à l'hôtel Saint-Nicolas, en ramener Mrs. Aouda, Passepartout et même l'inséparable Fix, auquel il offrait gracieusement le passage, cela fut fait par le gentleman avec ce calme qui ne l'abandonnait en aucune circonstance. Au moment où l'Henrietta appareillait, tous quatre étaient à bord. Lorsque Passepartout apprit ce que coûterait cette dernière traversée, il poussa un de ces « Oh ! » prolongés qui parcourent tous les intervalles de la gamme chromatique descendante. Quant à l'inspecteur Fix, il se dit que, décidément, la banque d'Angleterre ne sortirait pas indemne de cette affaire. En effet, en arrivant et en admettant que le Sieur Fogg n'en jeta pas encore quelques poignées à la mer, plus de 7 000 livres, 175 000 francs, manqueraient au sac à banknotes. Chapitre 33 Où Phileas Fogg se montre à la hauteur des circonstances. Une heure après, le steamer Henrietta dépassait le light boat qui marque l'entrée de Lutson, tournait la pointe de Sandy Hook et donnait en mer. Pendant la journée, il prolongea Long Island au large du feu de Fire Island et courut rapidement vers l'est. Le lendemain, 13 décembre, à midi, un homme monta sur la passerelle pour faire le point. Certes, on doit croire que cet homme était le capitaine Speedy, pas le moins du monde. C'était Phileas Fogg Esquire. Quant au capitaine Speedy, il était tout bonnement enfermé à clé dans sa cabine et poussait des hurlements qui dénotaient une colère bien pardonnable poussée jusqu'au paroxysme. Ce qui s'était passé était très simple. Phileas Fogg voulait aller à Liverpool. Le capitaine ne voulait pas l'y conduire. Alors, Phileas Fogg avait accepté de prendre passage pour Bordeaux et, depuis 30 heures qu'il était à bord, il avait si bien manœuvré à coups de banknotes que l'équipage, matelot et chauffeur, équipage un peu interlope qui était en assez mauvais terme avec le capitaine, lui appartenait. Et voilà pourquoi Phileas Fogg commandait au lieu et place du capitaine Speedy. Pourquoi le capitaine était enfermé dans sa cabine et pourquoi, enfin, l'Horrieta se dirigeait vers Liverpool. Seulement, il était très clair avoir manœuvré M. Fogg que M. Fogg avait été marin. Maintenant, comment finirait l'aventure ? On le saurait plus tard. Toutefois, Mrs. Aouda ne laissait pas d'être inquiète, sans en rien dire. Fix, lui, avait été abasourdi tout d'abord. Quant à Passepartout, il trouvait la chose tout simplement adorable. Entre onze et douze nœuds, avait dit le capitaine Speedy. Et, en effet, l'Horrieta se maintenait dans cette moyenne de vitesse. Si donc, que de si, encore, si donc, la mer ne devenait pas trop mauvaise, si le vent ne sautait pas dans l'Est, s'il ne survenait aucune avarie au bâtiment, aucun accident à la machine, l'Horrieta, dans les neuf jours comptés du 12 décembre au 21, pouvait franchir les 3000 milles qui séparent New York de Liverpool. Il est vrai qu'une fois arrivée, l'affaire de l'Horrieta brochant sur l'affaire de la banque, cela pouvait mener le gentleman un peu plus loin qu'il ne voudrait. Pendant les premiers jours, la navigation se fit dans d'excellentes conditions. La mer n'était pas trop dure, le vent paraissait fixé au nord-est, les voiles furent établies et, sous ses goélettes, l'Horrieta marcha comme un vrai transatlantique. Passepartout était enchanté. Le dernier exploit de son maître, dont il ne voulait pas voir les conséquences, l'enthousiasmait. Jamais l'équipage n'avait vu un garçon plus gai, plus agile. Il faisait mille amitiés au matelot et les étonnait par ses tours de voltige. Il leur prodiguait les meilleurs noms et les boissons les plus attrayantes. Pour lui, il manœuvrait comme des gentlemen et les chauffeurs chauffaient comme des héros. Sa bonne humeur, très communicative, s'imprégnait à tous. Il avait oublié le passé, les ennuis, les périls. Il ne songeait qu'à ce but, si près d'être atteint et parfois, il bouillait d'impatience comme s'il eût été chauffé par les fourneaux de l'Horrieta. Souvent aussi, le digne garçon tournait autour de Fix. Il le regardait d'un œil qui en disait long. Mais il ne lui parlait pas car il n'existait plus aucune intimité entre les deux anciens amis. D'ailleurs, Fix, il faut le dire, n'y comprenait plus rien. La conquête de l'Horrieta, l'achat de son équipage, ce Fogg manœuvrant comme un marin consommé, tout cet ensemble de choses l'étourdissait. Il ne savait plus que penser. Mais, après tout, un gentleman qui commençait par voler 55 000 livres pouvait bien finir par voler un bâtiment. Et Fix fut naturellement amené à croire que l'Horrieta, dirigée par Fogg, n'allait point du tout à Liverpool. Mais dans quelques points du monde où le voleur, devenu pirate, se mettrait tranquillement en sûreté. Cette hypothèse, il faut bien l'avouer, était, on ne peut plus, plausible. Et le détective commençait à regretter très sérieusement de s'être embarqué dans cette affaire. Quant au capitaine speedy, il continuait à hurler dans sa cabine et passe-partout, chargé de pourvoir à sa nourriture, ne le faisait qu'en prenant les plus grandes précautions. Quelque vigoureux qu'il fût. M. Fogg, lui, n'avait plus même l'air de se douter qu'il y eut un capitaine à bord. Le 13, on passe sur la queue du banc de Terre-Neuve. Ce sont là de mauvais parages. Pendant l'hiver surtout, les brumissons fréquentes, les coups de vent redoutables. Depuis la veille, le baromètre brusquement abaissé faisait pressentir un changement prochain dans l'atmosphère. En effet, pendant la nuit, la température se modifia, le froid devint plus vif et en même temps, le vent sauta dans le sud-est. C'était un contre-temps. M. Fogg, afin de ne point s'écarter de sa route, dut serrer ses voiles et forcer de vapeur. Néanmoins, la marche du navire fut ralentie, attendu l'état de la mer, dont les longues lames brisaient contre son étrave. Il éprouva des mouvements de tangage très violents et cela au détriment de sa vitesse. La brise tournait peu à peu à l'ouragan et l'on prévoyait déjà le cas où l'orietta ne pourrait plus se maintenir debout à la lame. Or, s'il fallait fuir, c'était l'inconnu avec toutes ses mauvaises chances. Le visage de Passepartout se rembrunit en même temps que le ciel et pendant deux jours, l'honnête garçon éprouva de mortelles trances. Mais Phileas Fogg était un marin hardi qui savait tenir tête à la mer et il fit toujours route, même sans se mettre sous petite vapeur. L'orietta, quand elle ne pouvait s'élever à la lame, passait au travers et son pont était balayé en grand, mais elle passait. Quelquefois aussi, l'hélice émergeait, battant l'air de ses branches affolées, lorsqu'une montagne d'eau soulevait l'arrière hors des flots, mais le navire allait toujours de l'avant. Toutefois, le vent ne fréchit pas autant qu'on aurait pu le craindre. Ce ne fut pas un de ces ouragans qui passe avec une vitesse de 90 000 à l'heure. Il se tint au grand frais, mais malheureusement, il souffla avec obstination de la partie du sud-est et ne permit pas de faire de la toile. Et cependant, ainsi qu'on va le voir, il eût été bien utile de venir en aide à la vapeur. Le 16 décembre, c'était le 75e jour écoulé depuis le départ de Londres. En somme, l'Horrieta n'avait pas encore un retard inquiétant. La moitié de la traversée était à peu près faite et les plus mauvais parages avaient été franchis. En été, on eût répondu du succès. En hiver, on était à la merci de la mauvaise saison. Passepartout ne se prononçait pas. Au fond, il avait espoir et, si le vent faisait défaut, du moins, il comptait sur la vapeur. Or, ce jour-là, le mécanicien, étant monté sur le pont, rencontra M. Fogg et s'entretint assez vivement avec lui. Sans savoir pourquoi, par un pressentiment sans doute, Passepartout éprouva comme une vague inquiétude. Il eut donné une de ses oreilles pour entendre de l'autre ce qui se disait là. Cependant, il put saisir quelques mots, ceci entre autres, prononcés par cent mètres. « Vous êtes certain de ce que vous avancez ? » « Certains, monsieur, » répondit le mécanicien. « N'oubliez pas que, depuis notre départ, nous chauffons avec tous nos fourneaux allumés, et si nous avions assez de charbon pour aller à petite vapeur de New York à Bordeaux, nous n'en avons pas assez pour aller à toute vapeur de New York à Liverpool. » « J'aviserai, » répondit M. Fogg. Passepartout avait compris. Il fut pris d'une inquiétude mortelle. Le charbon allait manquer. « Ah ! si mon maître parcelle là, » se dit-il, « décidément, ce sera un fameux homme ! » Et ayant rencontré Fix, il ne put s'empêcher de le mettre au courant de la situation. « Alors, » lui répondit l'agent les dents serrées, « Vous croyez que nous allons à Liverpool ? » « Parbleu ! » « Imbécile ! » répondit l'inspecteur qui s'en alla haussant les épaules. Passepartout fut sur le point de relever vertement le qualificatif dont il ne pouvait d'ailleurs comprendre la vraie signification. Mais il se dit que l'infortuné Fix devait être très désappointé, très humilié dans son amour-propre, après avoir si maladroitement suivi une fausse piste autour du monde et il passa condamnation. Et maintenant, quelle partie allait prendre Phileas Fogg ? Cela était difficile à imaginer. Cependant, il paraît que le phlegmatique gentleman en prit un, car le soir même, il fit venir le mécanicien et lui dit « Poussez les feux et faites route jusqu'à complet épuisement du combustible. » Quelques instants après, la cheminée de l'Horrieta vomissait des torrents de fumée. Le navire continua donc de marcher à toute vapeur. Mais ainsi qu'il l'avait annoncé, deux jours plus tard, le 18, le mécanicien fit savoir que le charbon manquerait dans la journée. « Que l'on ne laisse pas baisser les feux, » répondit M. Fogg. « Au contraire, que l'on charge les soupapes. » Ce jour-là, vers midi, après avoir pris hauteur et calculé la position du navire, Phileas Fogg fit venir Passepartout et lui donna l'ordre d'aller chercher le capitaine Speedy. C'était comme si on eût commandé à ce brave garçon d'aller déchaîner un tigre et il descendit dans la dunette se disant « Positivement, il sera enragé. » En effet, quelques minutes plus tard, au milieu de cris et de jurons, une bombe arrivait sur la dunette. Cette bombe, c'était le capitaine Speedy. Il était évident qu'elle allait éclater. « Où sommes-nous ? » Telles furent les premières paroles qu'il prononça au milieu des suffocations de la colère. Et certes, pour peu que le digne homme eût été apoplectique, il n'en serait jamais revenu. « Où sommes-nous ? » répéta-t-il, la face congestionnée. « À sept cent soixante-dix milles de Liverpool, trois cents lieux, » répondit M. Fogg avec un calme imperturbable. « Pirate ! » s'écria Andrew Speedy. « Je vous ai fait venir, monsieur, écumeur de mer ! » « Monsieur, » reprit Phileas Fogg, « pour vous prier de me vendre votre navire. » « Non ! De par tous les diables, non ! » que je vais être obligé de le brûler. « Brûler, mon navire ? » « Oui, du moins dans ses eaux, car nous manquons de combustible. » « Brûler, mon navire ! » s'écria le capitaine Speedy, qui ne pouvait même plus prononcer les syllabes. « Un navire qui vaut cinquante mille dollars ! » « Deux cent cinquante mille francs. » « En voici soixante mille. » « Trois cent mille francs, » répondit Phileas Fogg en offrant au capitaine une liasse de banknotes. Cela fit un effet prodigieux sur Andro Speedy. « On n'est pas américain sans que la vue de soixante mille dollars vous cause une certaine émotion. » Le capitaine oublia en un instant sa colère, son emprisonnement, tous ses griefs contre son passager. Son navire avait vingt ans, cela pouvait devenir une affaire d'or. La bombe ne pouvait déjà plus éclater. M. Fogg en avait arraché la mèche. « Et la coque en fer me restera, » dit-il d'un ton singulièrement radouci. « La coque en fer est la machine, monsieur. Est-ce conclu ? » Et Andro Speedy, saisissant l'alias de banknotes, les compta et les fit disparaître dans sa poche. Pendant cette scène, Passepartout était blanc. Quant à Fix, il faillit avoir un coup de sang. « Près de vingt mille livres dépensés. Et encore, ce fog qui abandonnait à son vendeur la coque et la machine. C'est-à-dire presque la valeur totale du navire. Il est vrai que la somme volée à la banque s'élevait à cinquante-cinq mille livres. Quand Andro Speedy eut empoché l'argent, « Monsieur, » lui dit M. Fogg, « que tout ceci ne vous étonne pas. Sachez que je perds vingt mille livres si je ne suis pas rendu à Londres le 21 décembre à huit heures quarante-cinq du soir. Or, j'avais manqué le paquebot de New York et comme vous refusiez de me conduire à Liverpool. Et j'ai bien fait par les cinquante mille diables de l'enfer, s'écria Andro Speedy, puisque j'y gagne au moins quarante mille dollars. Puis, plus posément, « Savez-vous une chose ? » ajouta-t-il « Capitaine. » « Fogg. » « Capitaine Fogg. » « Eh bien, il y a du Yankee en vous. » Et après avoir fait à son passager ce qu'il croyait être un compliment, il s'en allait quand Phileas Fogg lui dit « Maintenant, ce navire m'appartient. » « Certes, de la quille à la pomme des mâts, pour tout ce qui est bois, s'entend. Bien, faites démolir les aménagements intérieurs et chauffez avec ces débris. » On juge ce qu'il fallut consommer de ce bois sec pour maintenir la vapeur en suffisante pression. Ce jour-là, la dunette, les roufles, les cabines, les logements, le faux pont, tout y passa. Le lendemain, 19 décembre, on brûla la mature, les drômes, les espars. On abattit les mâts, on les débita à coups de hache. L'équipage y mettait un zèle incroyable. Passepartout, taillant, coupant, scillant, faisait l'ouvrage de dix hommes. C'était une fureur de démolition. Le lendemain, vint, les bastingages, les pavois, les œuvres mortes, la plus grande partie du pont, furent dévorées. L'Henrietta n'était plus qu'un bâtiment rasé comme un ponton. Mais, ce jour-là, on avait eu connaissance de la côte d'Irlande et du feu de Fastenet. Toutefois, à dix heures du soir, le navire n'était encore que par le travers de Queenstown. Phileas Fogg n'avait plus que 24 heures pour atteindre Londres. Or, c'était le temps qu'il fallait à l'Henrietta pour gagner Liverpool, même en marchant à toute vapeur. Et la vapeur allait manquer enfin à l'audacieux gentleman. Monsieur, lui dit alors le capitaine Speedy, qui avait fini par s'intéresser à ses projets, je vous plains vraiment. Tout est contre vous. Nous ne sommes encore que devant Queenstown. Ah, fit M. Fogg, c'est Queenstown, cette ville dont nous apercevons les feux. Oui, pouvons-nous entrer dans le port ? Pas avant trois heures, à pleine mer seulement. Attendons, répondit tranquillement Phileas Fogg, sans laisser voir sur son visage que, par une suprême inspiration, il allait tenter de vaincre encore une fois la chance contraire. En effet, Queenstown est un port de la côte d'Irlande dans lequel les transatlantiques qui viennent des États-Unis jettent en passant leurs sacs aux lettres. Ces lettres sont emportées à Dublin par des express toujours prêts à partir. De Dublin, elles arrivent à Liverpool par des steamers de grande vitesse, devançant ainsi de douze heures les marcheurs les plus rapides des compagnies maritimes. Ces douze heures que gagnait ainsi le courrier d'Amérique, Phileas Fogg prétendait les gagner aussi. Au lieu d'arriver sur l'Henrieta le lendemain soir à Liverpool, il y serait à midi et, par conséquent, il aurait le temps d'être à Londres avant huit heures quarante-cinq minutes du soir. Vers une heure du matin, l'Henrieta entrait à Haute-Mer dans le port de Queenstown et Phileas Fogg, après avoir reçu une vigoureuse poignée de main du capitaine Speedy, le laissait sur la carcasse rasée de son navire qui valait encore la moitié de ce qu'il avait vendu. Les passagers débarquèrent aussitôt. Fix, à ce moment, eut une envie féroce d'arrêter le sieur Fogg. Il ne le fit pas, pourtant. Pourquoi ? Quel combat se livrait donc en lui ? Était-il revenu sur le compte de M. Fogg ? Comprenait-il enfin qu'il s'était trompé ? Toutefois, Fix n'abandonna pas M. Fogg. Avec lui, avec Mrs. Aouda, avec Passepartout, qui ne prenait plus le temps de respirer, il montait dans le train de Queenstown à une heure et demie du matin, arrivait à Dublin au jour naissant et s'embarquait aussitôt sur un des steamers, vrai fuseau d'acier tout en machine, qui, dédaignant de s'élever à la lame, passe invariablement au travers. À midi moins 20, le 21 décembre, Phileas Fogg débarquait enfin sur le quai de Liverpool. Il n'était plus qu'à six heures de Londres. Mais à ce moment, Fix s'approcha, lui mit la main sur l'épaule et, exhibant son mandat, « Vous êtes le sieur Phileas Fogg, dit-il. Oui, monsieur. Au nom de la reine, je vous arrête. » Chapitre 34 qui procure à Passepartout l'occasion de faire un jeu de mots atroce, mais peut-être inédit. Phileas Fogg était en prison. On l'avait enfermé dans le poste de Custom House, la douane de Liverpool, et il devait y passer la nuit en attendant son transferment à Londres. Au moment de l'arrestation, Passepartout avait voulu se précipiter sur le détective. Des policemen le retinrent. Mrs. Aouda, épouvantée par la brutalité du fait, ne sachant rien, n'y pouvait rien comprendre. Passepartout lui expliqua la situation. Monsieur Fogg, cet honnête et courageux gentleman auquel elle devait la vie, était arrêté comme voleur. La jeune femme protesta contre une telle allégation. Son cœur s'indigna et des pleurs coulèrent de ses yeux quand elle vit qu'elle ne pouvait rien faire, rien tenter pour sauver son sauveur. Quant à Fix, il avait arrêté le gentleman parce que son devoir lui commandait de l'arrêter. Fût-il coupable ou non ? La justice en déciderait. Mais alors une pensée vint à Passepartout, cette pensée terrible qu'il était décidément la cause de tout ce malheur. En effet, pourquoi avait-il caché cette aventure à M. Fogg ? Quand Fix avait révélé et sa qualité d'inspecteur de police et la mission dont il était chargé, pourquoi avait-il pris sur lui de ne point avertir son maître ? Celui-ci, prévenu, aurait sans doute donné à Fix des preuves de son innocence. Il lui aurait démontré son erreur. En tout cas, il n'eut pas véhiculé à ses frais et à ses trousses ce malencontreux agent dont le premier soin avait été de l'arrêter au moment où il mettait le pied sur le sol du Royaume-Uni. En songeant à ses fautes, à ses imprudences, le pauvre garçon était pris d'irrésistibles remords. Il pleurait, il faisait peine à voir. Il voulait se briser la tête. Mrs. Aouda et lui étaient restés, malgré le froid, sous le péristyle de la douane. Il ne voulait ni l'un ni l'autre quitter la place. Il voulait revoir encore une fois M. Fogg. Quant à ce gentleman, il était bien et dûment ruiné et cela au moment où il allait atteindre son but. Cette arrestation le perdait sans retour. Arrivé à midi moins 20 à Liverpool le 21 décembre, il avait jusqu'à 8h45 pour se présenter au Reform Club, soit 9h15 et il ne lui en fallait que 6 pour atteindre Londres. En ce moment, qui eut pénétré dans le poste de la douane eut trouvé M. Fogg immobile, assis sur un banc de bois, sans colère, imperturbable. Résigné, on eût pu le dire, mais ce dernier coup n'avait pu l'émouvoir, au moins en apparence. S'était-il formé en lui une de ces rages secrètes, terribles parce qu'elles sont contenues, et qui n'éclatent qu'au dernier moment avec une force irrésistible ? On ne sait, mais Phileas Fogg était là, calme, attendant. Quoi ? Conservait-il quelque espoir ? Croyait-il encore au succès ? Quand la porte de cette prison était fermée sur lui ? Quoi qu'il en soit, M. Fogg avait soigneusement posé sa montre sur une table et il en regardait les aiguilles marcher. Pas une parole ne s'échappait de ses lèvres, mais son regard avait une fixité singulière. En tout cas, la situation était terrible et, pour qui ne pouvait lire dans cette conscience, elle se résumait ainsi. Honnête homme, Phileas Fogg était ruiné. Malhonnête homme, il était pris. Eut-il alors la pensée de se sauver ? Songea-t-il à chercher si ce poste présentait une issue praticable ? Pensa-t-il à fuir ? On serait tenté de le croire car, à un certain moment, il fit le tour de la chambre. Mais la porte était solidement fermée et la fenêtre garnie de barreaux de fer. Il vint donc se rasseoir et il tira de son portefeuille l'itinéraire du voyage. Sur la ligne qui portait ses mots, 21 décembre, samedi, Liverpool, il ajouta 80e jour, 11h40 du matin. Et il attendit. Une heure sonna à l'horloge de Custom House. M. Fogg constata que sa montre avançait de deux minutes sur cette horloge. Deux heures. En admettant qu'il monta en ce moment dans un express, il pouvait encore arriver à Londres et au Reform Club avant 8h45 du soir. Son front se plissa légèrement. à 2h33 minutes, un bruit retentit au dehors, un vacarme de porte qui s'ouvrait. On entendait la voix de Passepartout, on entendait la voix de Fix. Le regard de Phileas Fogg brilla un instant. La porte du poste s'ouvrit et il vit Mrs. Aouda, Passepartout, Fix qui se précipitèrent vers lui. Fix était hors d'haleine, les cheveux en désordre. il ne pouvait parler. Monsieur, balbutia-t-il, Monsieur, pardon, une ressemblance déplorable, vous leur arrêtez depuis trois jours, vous, libre. Phileas Fogg était libre. Il alla au détective, il le regarda bien en face et, faisant le seul mouvement rapide qu'il eût jamais fait et qu'il dut jamais faire de sa vie, il ramena ses deux bras en arrière, puis, avec la précision d'un automate, il frappa de ses deux points le malheureux inspecteur. « Bien tapé ! » s'écria Passepartout qui, se permettant un atroce jeu de mots bien digne d'un français, ajouta « Par Dieu ! Voilà ce qu'on peut appeler une belle application de points d'Angleterre ! » Fix, renversé, ne prononça pas un mot. Il n'avait que ce qu'il méritait. Mais aussitôt, M. Fogg, Mrs. Aouda, Passepartout, quittèrent la douane. Ils se jetèrent dans une voiture et, en quelques minutes, ils arrivèrent à la gare de Liverpool. Phileas Fogg demanda s'il y avait un express prêt à partir pour Londres. Il était deux heures quarante. L'express était parti depuis trente-cinq minutes. Phileas Fogg commanda alors un train spécial. Il y avait plusieurs locomotives de grande vitesse en pression, mais attendu les exigences du service, le train spécial ne put quitter la gare avant trois heures. À trois heures, Phileas Fogg, après avoir dit quelques mots aux mécaniciens d'une certaine prime à gagner, filait dans la direction de Londres en compagnie de la jeune femme et de son fidèle serviteur. Il fallait franchir en cinq heures et demie la distance qui sépare Liverpool de Londres. Chose très faisable quand la voie est libre sur tout le parcours. Mais il y eut des retards forcés et quand le gentleman arriva à la gare, neuf heures moins dix sonnaient à toutes les horloges de Londres. Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du monde, arrivait avec un retard de cinq minutes. Il avait perdu. Chapitre 35 dans lequel Passepartout ne se fait pas répéter deux fois l'ordre que son maître lui donne. Le lendemain, les habitants de Saville Row auraient été bien surpris si on leur eut affirmé que M. Fogg avait réintégré son domicile. Portes et fenêtres, tout était clos. Aucun changement ne s'était produit à l'extérieur. En effet, après avoir quitté la gare, Phileas Fogg avait donné à Passepartout l'ordre d'acheter quelques provisions et il était rentré dans sa maison. Ce gentleman avait reçu avec son impassibilité habituelle le coup qui le frappait. Ruiné et par la faute de ce maladroit inspecteur de police. Après avoir marché d'un pas sûr pendant ce long parcours, après avoir renversé mille obstacles, bravé mille dangers, ayant encore trouvé le temps de faire quelques biens sur sa route, échoué au port devant un fait brutal qu'il ne pouvait prévoir et contre lequel il était désarmé, cela était terrible. De la somme considérable qu'il avait emporté au départ, il ne lui restait qu'un reliquat insignifiant. Sa fortune ne se composait plus que des vingt mille livres déposés chez Bering Frère et ces vingt mille livres, il les devait à ses collègues du Reform Club. Après tant de dépenses faites, ce pari gagné ne l'eut pas enrichi sans doute et il est probable qu'il n'avait pas cherché à s'enrichir, étant de ces hommes qui parient pour l'honneur. Mais ce pari perdu le ruinait totalement. Au surplus, le parti du gentleman était pris. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Une chambre de la maison de Saville Row avait été réservée à Mrs. Aouda. La jeune femme était désespérée. À certaines paroles prononcées par M. Fogg, elle avait compris que celui-ci méditait quelques projets funestes. On sait, en effet, à quelle déplorable extrémité se portent quelquefois ces Anglais monomanes sous la pression d'une idée fixe. Aussi, passe-partout, sans en avoir l'air, surveillait-il son maître. Mais, tout d'abord, l'honnête garçon était monté dans sa chambre et avait éteint le bec qui brûlait depuis 80 jours. Il avait trouvé dans la boîte aux lettres une note de la compagnie du gaz et il pensa qu'il était plus que temps d'arrêter ses frais dont il était responsable. La nuit se passa. M. Fogg s'était couché, mais avait-il dormi ? Quant à M. Aouda, elle ne put prendre un seul instant de repos. Passepartout, lui, avait veillé comme un chien à la porte de son maître. Le lendemain, M. Fogg le fit venir et lui recommanda en termes fort brefs de s'occuper du déjeuner de M. Aouda. Pour lui, il se contenterait d'une tasse de thé et d'une rôtie. M. Aouda voudrait bien l'excuser pour le déjeuner et le dîner car tout son temps était consacré à mettre ordre à ses affaires. Il ne descendrait pas. Le soir seulement, il demanderait à M. Aouda la permission de l'entretenir pendant quelques instants. Passepartout, ayant communication du programme de la journée, n'avait plus qu'à s'y conformer. Il regardait son maître toujours impassible et il ne pouvait se décider à quitter sa chambre. Son cœur était gros, sa conscience bourlée de remords car il s'accusait plus que jamais de cet irréparable désastre. Oui, s'il eût prévenu M. Fogg, s'il eût dévoilé les projets de l'agent fixe, M. Fogg n'aurait certainement pas traîné l'agent fixe jusqu'à Liverpool et alors Passepartout ne put plus y tenir. « Mon maître, M. Fogg, s'écria-t-il, maudissez-moi, c'est par ma faute que... » « Je n'accuse personne, » répondit Phileas Fogg du ton le plus calme. « Allez ! » Passepartout quitta la chambre et vint trouver la jeune femme à laquelle il fit connaître les intentions de son maître. « Madame, » ajouta-t-il, « je ne puis rien par moi-même, rien, je n'ai aucune influence sur l'esprit de mon maître. Vous, peut-être. Quelle influence aurais-je ? » répondit M. Aouda. « M. Fogg n'en subit aucune. A-t-il jamais compris que ma reconnaissance pour lui était prête à déborder ? A-t-il jamais lu dans mon cœur ? Mon ami, il ne faudra pas le quitter, pas un seul instant. Vous dites qu'il a manifesté l'intention de me parler ce soir ? Oui, madame, il s'agit sans doute de sauvegarder votre situation en Angleterre. « Attendons, » répondit la jeune femme qui demeura toute pensive. Ainsi, pendant cette journée du dimanche, la maison de Saville Row fut comme si elle eût été inhabitée et, pour la première fois depuis qu'il demeurait dans cette maison, Phileas Fogg n'alla pas à son club quand 11h30 sonnèrent à la tour du Parlement. Et pourquoi ce gentleman se fut-il présenté au réforme club ? Ses collègues ne l'y attendaient plus puisque la veille au soir, à cette date fatale du samedi 21 décembre à 8h45, Phileas Fogg n'avait pas paru dans le salon du réforme club. Son pari était perdu. Il n'était même pas nécessaire qu'il a lâché son banquier pour y prendre cette somme de 20 000 livres. Ses adversaires avaient entre les mains un chèque signé de lui et il suffisait d'une simple écriture à passer chez Bering Frère pour que les 20 000 livres fussent portés à leur crédit. M. Fogg n'avait donc pas à sortir et il ne sortit pas. Il demeura dans sa chambre et mit ordre à ses affaires. Passepartout ne cissa de monter et de descendre l'escalier de la maison de Savile Row. Les heures ne marchaient pas pour ce pauvre garçon. Il écoutait à la porte de la chambre de son maître et, ce faisant, il ne pensait pas commettre la moindre indiscrétion. Il regardait par le trou de la serrure et il s'imaginait avoir ce droit. Passepartout redoutait à chaque instant quelques catastrophes. Parfois, il songeait à Fix mais un revirement s'était fait dans son esprit. Il n'en voulait plus à l'inspecteur de police. Fix s'était trompé comme tout le monde à l'égard de Phileas Fogg et, en le filant, en l'arrêtant, il n'avait fait que son devoir tandis que lui. Cette pensée l'accablait et il se tenait pour le dernier des misérables. Quand, enfin, Passepartout se trouvait trop malheureux d'être seul, il frappait à la porte de Mrs. Aouda. Il entrait dans sa chambre, il s'asseyait dans un coin sans mot dire et il regardait la jeune femme toujours pensive. Vers 7h30 du soir, M. Fogg fit demander à Mrs. Aouda si elle pouvait le recevoir et, quelques instants après, la jeune femme et lui étaient seules dans cette chambre. Phileas Fogg prit une chaise et s'assit près de la cheminée en face de Mrs. Aouda. Son visage ne reflétait aucune émotion. Le Fogg du retour était exactement le Fogg du départ, même calme, même impassibilité. Il resta sans parler pendant 5 minutes, puis, levant les yeux sur Mrs. Aouda, « Madame, dit-il, me pardonnerez-vous de vous avoir amené en Angleterre ? » « Moi, M. Fogg ? » répondit Mrs. Aouda en comprimant l'ébattement de son cœur. « Veuillez me permettre d'achever, reprit M. Fogg. Lorsque j'eus la pensée de vous entraîner loin de cette contrée, devenue si dangereuse pour vous, j'étais riche et je comptais mettre une partie de ma fortune à votre disposition. Votre existence eût été heureuse et libre. Maintenant, je suis ruinée. « Je le sais, M. Fogg, répondit la jeune femme et je vous demanderai à mon tour, me pardonnerez-vous de vous avoir suivi et, qui sait, d'avoir peut-être, en vous retardant, contribué à votre ruine. Madame, vous ne pouviez rester dans l'Inde et votre salut n'était assuré que si vous vous éloignez assez pour que ces fanatiques ne puissent vous reprendre. « Ainsi, M. Fogg, reprit Mrs. Aouda, non content de m'arracher à une mort horrible, vous vous croyez encore obligée d'assurer ma position à l'étranger ? « Oui, madame, répondit Fogg, mais les événements ont tourné contre moi. Cependant, du peu qui me reste, je vous demande la permission de disposer en votre faveur. « Mais vous, M. Fogg, que deviendrez-vous ? demanda Mrs. Aouda. « Moi, madame, répondit froidement le gentleman, je n'ai besoin de rien. « Mais comment, monsieur, envisagez-vous donc le sort qui vous attend ? « Comme il convient de le faire, répondit M. Fogg. « En tout cas, reprit Mrs. Aouda, la misère ne saurait atteindre un homme tel que vous. « Vos amis, je n'ai point d'amis, madame. « Vos parents, je n'ai plus de parents. « Je vous plains alors, M. Fogg, car l'isolement est une triste chose. « Quoi ? Pas un cœur pour y verser vos peines ? On dit cependant qu'à deux, la misère elle-même est supportable encore. « On le dit, madame. « M. Fogg, dit alors Mrs. Aouda, qui se leva et tendit sa main au gentleman, voulez-vous à la fois d'une parente et d'une amie ? Voulez-vous de moi pour votre femme ? M. Fogg, à cette parole, s'était levé à son tour. Il y avait comme un reflet inaccoutumé dans ses yeux, comme un tremblement sur ses lèvres. Mrs. Aouda le regardait. La sincérité, la droiture, la fermeté et la douceur de ce beau regard d'une noble femme qui ose tout pour sauver celui auquel elle doit tout, l'étonnèrent d'abord puis le pénétrèrent. Il ferma les yeux un instant comme pour éviter que ce regard ne s'enfonça plus avant. Quand il les rouvrit, « Je vous aime, dit-il simplement. Oui, en vérité, par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je vous aime et je suis tout à vous. » « Ah ! » s'écria Mrs. Aouda en portant la main à son cœur. Passepartout fut sonné. Il arriva aussitôt. M. Fogg tenait encore dans sa main la main de Mrs. Aouda. Passepartout comprit et sa large face rayonna comme le soleil aux zénithes des régions tropicales. M. Fogg lui demanda s'il ne serait pas trop tard pour aller prévenir le révérend Samuel Wilson de la paroisse de Mary Le Bon. Passepartout sourit de son meilleur sourire. « Jamais trop tard ! » dit-il. Il n'était que 8h05. « Ce serait pour demain, lundi ! » dit-il. « Pour demain, lundi ! » demanda M. Fogg en regardant la jeune femme. « Pour demain, lundi ! » répondit Mrs. Aouda. Passepartout sortit tout courant. Chapitre 36 Dans lequel Phileas Fogg fait de nouveaux primes sur le marché. Il est temps de dire ici quel revirement de l'opinion s'était produit dans le Royaume-Uni quand on a pris l'arrestation du vrai voleur de la banque, un certain James Strand, qui avait eu lieu le 17 décembre à Édimbourg. Trois jours avant, Phileas Fogg était un criminel que la police poursuivait à outrance et maintenant, c'était le plus honnête gentleman qui accomplissait mathématiquement son excentrique voyage autour du monde. Quel effet, quel bruit dans les journaux ! Tous les parieurs pour ou contre qui avaient déjà oublié cette affaire ressuscitèrent comme par magie. Toutes les transactions redevenaient valables, tous les engagements revivaient et, il faut le dire, les paris reprirent avec une nouvelle énergie. Le nom de Phileas Fogg fit de nouveaux primes sur le marché. Les cinq collègues du Gentleman au Reform Club passèrent ces trois jours dans une certaine inquiétude. Ce Phileas Fogg qu'ils avaient oublié reparaissait à leurs yeux. Où étaient-ils en ce moment ? Le 17 décembre, jour où James Strand fut arrêté, il y avait 76 jours que Phileas Fogg était parti et pas une nouvelle de lui. Avaient-ils succombé ? Avaient-ils renoncé à la lutte ? Où continuait-il sa marche suivant l'itinéraire convenu ? Et le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, allait-il apparaître, comme le dieu de l'exactitude, sur le seuil du salon du Reform Club ? Il faut renoncer à peindre l'anxiété dans laquelle, pendant trois jours, vécut tout ce monde de la société anglaise. On lança des dépêches en Amérique, en Asie, pour avoir des nouvelles de Phileas Fogg. On envoya matin et soir observer la maison de Saville Row. Rien. La police elle-même ne savait plus ce qu'était devenu le détective Fix qui s'était si malencontreusement jeté sur une fausse piste. Ce qui n'empêcha pas les paris de s'engager de nouveau sur une plus vaste échelle. Phileas Fogg, comme un cheval de course, arrivait au dernier tournant. On ne le cotait plus à 100, mais à 20, mais à 10, mais à 5, et le vieux paralytique, Lord Albernail, le prenait, lui, à égalité. Aussi, le samedi soir, y avait-il foule dans Pôle-Molle et dans les rues voisines ? On eut dit un immense attroupement de courtiers établis en permanence aux abords du Reform Club. La circulation était empêchée. On discutait, on disputait, on criait les cours du Phileas Fogg, comme ceux des fonds anglais. Les policemen avaient beaucoup de peine à contenir le populaire et à mesure que s'avançait l'heure à laquelle devait arriver Phileas Fogg, l'émotion prenait des proportions invraisemblables. Ce soir-là, les cinq collègues du Gentleman étaient réunis depuis 9 heures dans le Grand Salon du Reform Club. Les deux banquiers, John Sullivan et Samuel Valentin, l'ingénieur Andrew Stuart, Gauthier Ralph, administrateur de la Banque d'Angleterre, le brasseur Thomas Flanagan, tous attendaient avec anxiété. Au moment où l'horloge du Grand Salon marqua 8h25, Andrew Stuart, se levant, dit « Messieurs, dans 20 minutes, le délai convenu entre M. Phileas Fogg et nous sera expiré. » « À quelle heure est arrivé le dernier train de Liverpool ? » demanda Thomas Flanagan. « À 7h23, » répondit Gauthier Ralph, « et le train suivant n'arrive qu'à minuit dix. » « Eh bien, messieurs, » reprit Andrew Stuart, « si Phileas Fogg était arrivé par le train de 7h23, il serait déjà ici. Nous pouvons donc considérer le pari comme gagné. » « Attendons, ne nous prononçons pas, » répondit Samuel Valentin. « Vous voyez que notre collègue est un excentrique de premier ordre. Son exactitude en tout est bien connue. Il n'arrive jamais ni trop tard ni trop tôt et il apparaîtrait ici à la dernière minute que je n'en serais pas autrement surpris. Et moi, » dit Andrew Stuart, qui était, comme toujours, très nerveux, « je le verrais, je n'y croirais pas. » « En effet, » reprit Thomas Flanagan, « le projet de Phileas Fogg était insensé. Quelle que fût son exactitude, il ne pouvait empêcher des retards inévitables de se produire et un retard de deux ou trois jours seulement suffisait à compromettre son voyage. » « Vous remarquerez d'ailleurs, » ajouta John Sullivan, « que nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre collègue et cependant, les fils télégraphiques ne manquaient pas sur son itinéraire. » « Il a perdu, messieurs, » reprit Andrew Stuart. « Il a cent fois perdu. » Vous savez d'ailleurs que le China, le seul paquebot de New York qu'il put prendre pour venir à Liverpool en temps utile, est arrivé hier. Or, voici la liste des passagers publiée par la Shipping Gazette et le nom de Phileas Fogg n'y figure pas. En admettant les chances les plus favorables, notre collègue est à peine en Amérique. J'estime à vingt jours au moins le retard qu'il subira sur la date convenue et le vieux lord Albert Mail en sera, lui aussi, pour ses cinq mille livres. « C'est évident, » répondit Gauthier-Gralph. « Et demain, nous n'aurons qu'à présenter chez Baring Frères le chèque de M. Fogg. » En ce moment, l'horloge du salon sonna 8h40. « Encore cinq minutes, » dit Andrew Stuart. Les cinq collègues se regardaient. On peut croire que les battements de leur cœur avaient subi une légère accélération car enfin, même pour de beaux joueurs, la partie était forte. Mais ils n'en voulaient rien laisser paraître car, sur la proposition de Samuel Falentine, ils prirent place à une table de jeu. « Je ne donnerai pas ma part de quatre mille livres dans le pari, » dit Andrew Stuart en s'assayant. « Quand même, on m'en offrirait 3999. » L'aiguille marquait en ce moment 8h42. Les joueurs avaient pris les cartes, mais à chaque instant, leur regard se fixait sur l'horloge. On peut affirmer que, quelle que fût leur sécurité, jamais minute ne leur avait paru si longue. « 8h43, » dit Thomas Flanagan en coupant le jeu que lui présentait Gauthier Ralf. Puis, un moment de silence se fit. Le vaste salon du club était tranquille. Mais, au dehors, on entendait le brouhaha de la foule que dominait parfois des cris aigus. Le balancier de l'horloge battait la seconde avec une régularité mathématique. Chaque joueur pouvait compter les divisions sexagésimales qui frappaient son oreille. « 8h44, » dit John Sullivan d'une voix dans laquelle on sentait une émotion involontaire. Plus qu'une minute et le pari était gagné. Andrew Stewart et ses collègues ne jouaient plus. Ils avaient abandonné les cartes. Ils comptaient les secondes. À la quarantième seconde, rien. À la cinquantième, rien encore. À la cinquante-cinquième, on entendit comme un tonnerre au dehors des applaudissements, des hurray et même des imprécations qui se propagèrent dans un roulement continu. Les joueurs se levèrent. À la cinquante-septième seconde, la porte du salon s'ouvrit et le balancier n'avait pas battu la soixantième seconde que Phileas Fogg apparaissait, suivi d'une foule en délire qui avait forcé l'entrée du club et de sa voix calme. « Me voici, messieurs, » disait-il. Chapitre 37 dans lequel il est prouvé que Phileas Fogg n'a rien gagné à faire ce tour du monde si ce n'est le bonheur. Oui, Phileas Fogg en personne. On se rappelle qu'à 8h05 du soir, 25h environ après l'arrivée des voyageurs à Londres, Passepartout avait été chargé par son maître de prévenir le révérend Samuel Wilson au sujet d'un certain mariage qui devait se conclure le lendemain même. Passepartout était donc parti enchanté. Il se rendit d'un pas rapide à la demeure du révérend Samuel Wilson qui n'était pas encore rentré. Naturellement, Passepartout attendit, mais il attendit 20 bonnes minutes au moins. Bref, il était 8h35 quand il sortit de la maison du révérend. Mais dans quel état ? Les cheveux en désordre, sans chapeau, courant, courant, comme on n'a jamais vu courir de mémoire d'homme, renversant les passants, se précipitant comme une trombe sur les trottoirs. En 3 minutes, il était de retour à la maison de Savile Row et il tombait essoufflé dans la chambre de M. Fogg. Il ne pouvait parler. « Qui a-t-il ? » demanda M. Fogg. « Mon maître ! » Balbutia Passepartout. « Mariage ! Impossible ! » « Impossible ! » « Impossible ! » « Pour demain ! » « Pourquoi ? » « Parce que demain ! » « C'est dimanche ! » « Lundi ! » répondit M. Fogg. « Non ! Aujourd'hui ! Samedi ! » « Samedi ? Impossible ! » « Si, 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 si ! » s'écria Passepartout. « Vous vous êtes trompé d'un jour ! Nous sommes arrivés 24 heures en avance ! Mais il ne reste plus que 10 minutes ! » Passepartout avait saisi son maître au collet et il l'entraînait avec une force irrésistible. Phileas Fogg, ainsi enlevé, sans avoir le temps de réfléchir, quitta sa chambre, quitta sa maison, sauta dans un cab, promis 100 livres au cocher et après avoir écrasé deux chiens et accroché cinq voitures, il arriva au Reform Club. L'horloge marquait 8h45 quand il parut dans le grand salon. Phileas Fogg avait accompli ce tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg avait gagné son pari de 20 000 livres. Et maintenant, comment un homme si exact, si méticuleux, avait-il pu commettre cette erreur de jour ? Comment se croyait-il au samedi soir, 21 décembre, quand il débarqua à Londres alors qu'il n'était qu'au vendredi 20 décembre, 79 jours seulement après son départ ? Voici la raison de cette erreur. Elle est fort simple. Phileas Fogg avait, sans s'en douter, gagné un jour sur son itinéraire et cela uniquement parce qu'il avait fait le tour du monde en allant vers l'Est. Et il eut, au contraire, perdu ce jour en allant en sens inverse, soit vers l'Ouest. En effet, en marchant vers l'Est, Phileas Fogg allait au devant du soleil et, par conséquent, les jours diminuaient pour lui d'autant de fois quatre minutes qu'il franchissait de degrés dans cette direction. Or, on compte 360 degrés sur la circonférence terrestre, et ces 360 degrés multipliés par quatre minutes donnent précisément 24 heures, c'est-à-dire ce jour inconsciemment gagné. En d'autres termes, pendant que Phileas Fogg, marchant vers l'Est, voyait le soleil passer 80 fois au Méridien, ses collègues restés à Londres ne le voyaient passer que 79 fois. C'est pourquoi, ce jour-là même, qui était le samedi et non le dimanche, comme le croyait M. Fogg, ceux-ci l'attendaient dans le salon du Reform Club. Et c'est ce que la fameuse montre de Passepartout, qui avait toujours conservé l'heure de Londres, eut constaté si, en même temps que les minutes et les heures, elle eut marqué les jours. Phileas Fogg avait donc gagné les 20 000 livres, mais comme il en avait dépensé en route environ 19 000, le résultat pécuniaire était médiocre. Toutefois, on l'a dit, l'excentrique gentleman n'avait, en ce pari, cherché que la lutte, non la fortune. Et même, les mille livres restants, il les partagea entre l'honnête Passepartout et le malheureux fixe, auquel il était incapable d'en vouloir. Seulement, et pour la régularité, il retint à son serviteur le prix des 1920 heures de gaz dépensé par sa faute. Ce soir-là même, M. Fogg, aussi impassible, aussi flegmatique, disait à Mrs. Aouda, « Ce mariage vous convient-il toujours, madame ? » « M. Fogg, répondit Mrs. Aouda, c'est à moi de vous faire cette question. Vous étiez ruiné. Vous voici riche. » « Pardonnez-moi, madame, cette fortune vous appartient. Si vous n'aviez pas eu la pensée de ce mariage, mon domestique ne serait pas allé chez le révérend Samuel Wilson, je n'aurais pas été averti de mon erreur et... « Cher M. Fogg, dit la jeune femme. » « Cher Aouda, répondit Phileas Fogg. On comprend bien que le mariage se fit 48 heures plus tard et Passepartout, superbe, resplendissant, éblouissant, y figura comme témoin de la jeune femme. Ne l'avait-il pas sauvée et ne lui devait-on pas cet honneur ? Seulement, le lendemain, dès l'aube, Passepartout frappait avec fracas à la porte de son maître. La porte s'ouvrit et l'impassible gentleman parut. Qu'y a-t-il, Passepartout ? « Ce qu'il y a, monsieur, il y a que je viens d'apprendre à l'instant. Quoi donc ? Que nous pouvions faire le tour du monde en 78 jours seulement ? » « Sans doute, répondit M. Fogg, en ne traversant pas l'Inde. Mais si je n'avais pas traversé l'Inde, je n'aurais pas sauvé Mrs. Aouda. Elle ne serait pas ma femme et... » Et M. Fogg ferma tranquillement la porte. Ainsi donc, Phileas Fogg avait gagné son pari. Il avait accompli en 80 jours ce voyage autour du monde. Il avait employé pour se faire tous les moyens de transport, paquebots, railways, voitures, yachts, bâtiments de commerce, traîneaux, éléphants. L'excentrique gentleman avait déployé dans cette affaire ces merveilleuses qualités de sang-froid et d'exactitude. Mais après, qu'avait-il gagné à ce déplacement ? Qu'avait-il rapporté de ce voyage ? Rien, dira-t-on ? Rien, soit, si ce n'est une charmante femme qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le tour du monde ?